La déontologie et l'éthique Donc là vous avez un court extrait du quad éthique qui est présent sur le site internet IMKTT Vous pouvez le retrouver également sur plusieurs sites internet, des fédérations, des syndicats, etc Le praticien s'engage à utiliser le test musculaire comme indicateur d'un état de stress en lien avec le sujet abordé et seulement en lien avec le sujet abordé pendant la séance Le test indique un ressenti qui ne correspond pas toujours à un fait réel C'est le ressenti de la personne qui va provoquer un stress et qui ce stress va engendrer une faiblesse musculaire détectée par le test Donc c'est uniquement le ressenti Ce n'est pas parce qu'il y a une faiblesse dans le test musculaire qu'il y a forcément derrière un fait réel Je vais vous citer des exemples concrets et réels Le praticien fait tout son possible pour que les réponses musculaires au test soient claires pour la personne Il donne au consultant, donc la personne qui vient consulter le praticien Il donne au consultant avec doigté et respect les informations qui sont issues des tests Il permet au consultant de s'exprimer à ce propos et l'aide éventuellement à avoir des liens qui existent entre les informations, l'objectif de la séance et le vécu présent ou passé D'une manière générale, il l'aide à suivre et à s'approprier le cheminement de la séance Le praticien s'engage à ne jamais utiliser le test musculaire pour identifier ou confirmer des faits passés que la personne aurait pu vivre ou confirmer des hypothèses issues de ses souvenirs conscients ou de son imaginaire Partir sur des vies antérieures, partir sur une affirmation d'abus sexuel Par exemple, ou tout autre faux souvenir, que ce soit réel ou pas Pour l'aider à faire le choix et à orienter sa vie Pour en faire un instrument de prédilection On n'est pas là pour aider une personne à faire un choix On est là pour l'aider à arriver à faire un choix par elle-même Donc s'il y a une difficulté de faire un choix, il est difficile pour quelqu'un de choisir de faire un choix, eh bien oui, on peut travailler là-dessus mais certainement pas pour faire ce choix à sa place ou dire ce qui va se passer à l'avenir si elle fait ça, ou ça, ou ce choix, ou celui-là Ça, c'est vraiment quelque chose qui est capital dans le respect Donc il y a énormément d'autres points Je n'allais pas tout aborder ici Mais le fait réel, qu'il soit réel ou imaginaire Ça me fait penser à une personne qui est venue me voir en séance qui me dit que je n'avais encore jamais vue et qui me dit qu'elle a déjà consulté un kinésiologue Il lui a dit qu'elle avait été abusée sexuellement par son père à l'âge de 8 ans Complètement hors-jeu, non éthique, non déontologique Lorsque cette personne m'a dit ça, j'étais, dans ma vision éthique En tout cas, j'étais vraiment choqué On ne peut jamais, jamais, jamais tenir ce type de propos Ce qui compte, ce n'est pas l'événement Qu'il soit traumatique Qu'il s'agisse d'une blessure émotionnelle Qu'il s'agisse d'une peur Quel que soit l'événement Ce qui compte, ce n'est pas l'événement Mais c'est la façon de vivre la chose Et seulement ça Cette personne en question J'ai accepté de lui faire la séance En expliquant que je ne ferai jamais ce type d'observation Mais que j'étais OK pour travailler sur la problématique qui la concerne Et au cours de la séance On a fait une récession d'âge Et on est remonté à ses 8 ans Et lorsqu'on est remonté à ses 8 ans Son corps nous a orienté sur une information dont elle avait besoin Et cette information c'était Je me libère de la peur de ma sexualité Et donc là elle me dit Ah ben vous voyez J'ai bien été abusé sexuellement par mon père quand j'avais 8 ans Je lui dis non Non, il n'y a absolument rien qui permet d'affirmer cela On est en récession d'âge sur vos 8 ans Ça signifie qu'à 8 ans C'est enregistré quelque chose Au niveau de votre corps De votre mémoire cellulaire Cette information a un lien Avec la peur de la sexualité Et à 8 ans On peut vivre tout un tas d'événements Sans être forcément en abus En état d'abus ou d'agression sexuelle À 8 ans On peut entendre Un parent, ses parents Avoir une relation sexuelle On peut observer Une image sur un téléphone Ou entendre quelque chose On peut Si on entend quelque chose Considérer que la personne est en souffrance Ou en notion de plaisir Et à 8 ans Ça peut choquer Ça peut traumatiser Ça peut blesser Et on peut se dire Non, moi je n'ai pas envie de ça Etc Donc quel que soit l'événement Et à ce moment-là J'ai demandé Parce qu'elle insistait J'ai demandé à son corps Par le test musculaire La permission Est-ce qu'on a la permission D'en savoir davantage La réponse est non Donc si je n'avais pas Demandé la permission Et si face à quelqu'un Qui peut insister Pour avoir des réponses Dans ce cas Le corps va nous répondre Tout et n'importe quoi C'est-à-dire que Quel que soit l'ordre des questions Et le sens des questions Les réponses vont être Oui, oui, non, non Donc si je pose une question Quelle que soit la question La réponse sera oui Sera oui Sera non Sera non Et effectivement Si je vais au-delà De ce qui est autorisé A faire Le corps va nous orienter Sur une mauvaise information L'éthique C'est ça Est-ce qu'on a la permission D'en savoir plus Et surtout De ne pas partir Sur des suppositions Ça c'est vraiment Quelque chose Qui est capital Lorsqu'on entreprend Une formation Même si c'est sur Une seule méthode En kinésio À l'IMKTT Ou sur un cursus Formation complet Lors de la première formation On signe le code De déontologie Qui contient vraiment La conduite à avoir La problématique Qui peut y avoir Sur le métier De kinésiologue Praticien C'est que Aujourd'hui Il n'y a absolument Rien de réglementé Et vis-à-vis De ce manque De réglementation Il suffit de suivre Un module de formation Donc deux jours De formation Pour pouvoir Quelque part S'installer Et se dire Praticien en kinésiologie Et c'est comme ça Par contre Quel que soit Le centre de formation Quel que soit Le module Que vous apprenez Vous devez Absolument Signer un code éthique Et un code déontologique C'est capital Et à l'IMKTT Si une personne Refuse de signer Elle n'assiste pas À la formation Ça fait partie Des choses Qui sont non négociables Non négociables Parce qu'un individu Qui se dit Kinésiologue Ou praticien en kinésiologie Qui ne respecte pas Le code éthique Va porter Et semer le doute Et le trouble Sur la totalité De la profession Et lorsqu'on sème Le doute Sur la profession On sait très bien Que dans l'inconscient collectif On en a parlé tout à l'heure Dans l'inconscient collectif On va retenir Les choses négatives Principalement Il suffit d'un praticien Qui fasse Ou qui dit n'importe quoi Pour que Ce doute là Soit retranscrit Et transmis En tout cas Sur la totalité De la profession Donc j'y tiens Beaucoup A ce code éthique On ne fait pas tout Et n'importe quoi Avec le test musculaire Le code éthique Du kinésiologue Ou du praticien En kinésiologie spécialisée Est disponible Est disponible Donc comme je vous l'ai dit Auprès des différentes Fédérations professionnelles Des syndicats Des écoles Et des centres de formation Vous le retrouvez Bien sûr Sur le site De l'IMKTT Chaque professionnel A le devoir De signer De respecter D'afficher La façon de vivre L'événement Ce nom Comme étant Un manque d'amour De son père Ou de sa mère Et même si au-delà De cet événement Cet enfant en question Va recevoir Que de l'amour De la part de ce parent Eh bien il va quand même Se construire Et être convaincu Que son père Ou que sa mère Ne l'aime pas Et quelque chose Va venir biaiser Et gêner Cette relation Entre cet enfant Et le parent Donc on voit là Que c'est un simple nom C'est un nom peut-être Autoritaire C'est un nom Qui est mal reçu Par l'enfant Et c'est ça Qui est important De retenir C'est pas l'événement Parce que cet événement Peut être complètement anodin Un simple nom Comme il peut être Certes traumatique Ça peut être un choc émotionnel Ou autre Mais en tout cas Ce n'est pas d'aller chercher L'événement Qui compte Ce qui compte C'est la façon Dont on a vécu quelque chose Et c'est juste ça Qu'il faut libérer On n'a pas besoin De l'identifier Très clairement On n'a pas besoin De creuser On n'a pas besoin D'aller plus loin Si le test musculaire Nous demande De ne pas aller plus loin Et de procéder A l'équilibrage Donc tout ça Ça fait partie de l'éthique Et cette éthique Aux yeux de l'IMKTT Est non négociable C'est un choc émotionnel Sous-titrage Sous-titrage ST' 501